Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seuls décidez de ce que vous en faites et étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des eaux recines de votre thème astral pour compléter ces informations. L'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous en avez 4, vous les scorpions, elles sont sorties ensemble et je sentais qu'il ne fallait pas que je les sépare. Donc on verra ça après. Allez, le 3 de bâton, le 8 de bâton, la reine de bâton. Déjà, il y a du feu, il y a de l'action, il y a de l'enthousiasme. Finalement, le 4 d'épée, le pendu, alors je disais de l'action et puis finalement, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus posé là. Et le hiérophante pour finir. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 de bâton. Vous êtes visiblement en train de préparer quelque chose. Il y a une volonté d'élargir vos horizons, de regarder plus loin, de préparer l'avenir. Certains ont déjà pris une décision concernant quelque chose. Je n'ai pas vraiment d'indication du quoi en question. Mais vous, vous le savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Qu'il s'agisse de relationnel, qu'il s'agisse de professionnel, vous avez vraiment à cœur d'être tourné vers quelque chose de plus nourrissant pour vous. De plus, j'ai ce pape là en fin de tirage qui me parle quand même d'engagement. Donc, vous cherchez quelque chose de vraiment stable. Vous cherchez à préparer l'avenir, à modifier l'avenir, à élargir. Je sens une notion d'espace. Vous avez besoin de voir plus grand, de voir plus loin et vous voulez que ça dure. Vous voulez que ça dure vraiment dans le temps. Donc, il s'agit vraiment d'être dans quelque chose de plus expansif pour vous, mais aussi expansif dans le temps. Vous avez ce 8 de bâton. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez que ça bouge. Et alors, je vois ces deux cartes en dessous là. Le 4 d'épée et le pendu. Et alors, avec ces deux là, ça c'est force et challenge. Il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien. En termes d'action, ça ne bouge pas des masses. Et vous, vous avez envie que quelque chose aille vite. Vous avez envie, pour certains, vous avez envie de communiquer. Ce 8 de bâton nous parle de communication aussi. Mais il y a vraiment quelque chose de très rapide. Ça bouge avec le 8 de bâton. Donc, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que quelque chose se débloque. Vous avez envie que quelque chose avance. Vous avez envie de communiquer. Vous avez des choses à dire. Ou alors, vous attendez des nouvelles. Et vous avez vraiment envie que ces nouvelles arrivent vite. C'est possiblement en rapport avec ce projet que vous avez. Vous attendez. Vous attendez quelque chose. Vous attendez quelqu'un. Mais ce n'est pas de l'attente passive avec ce 3 de bâton. Certes, on attend. Mais on est dans la préparation. On est dans la préparation du voyage qu'on va entreprendre. Alors, c'est un voyage symbolique, d'accord. Mais on est dans une forme de préparation. Et certains, vous attendez peut-être des nouvelles, des choses possiblement administratives. Alors, je n'ai rien vraiment qui me parle d'administratif ici. Mais quand on prépare un projet, souvent, on ne fait pas ça tout seul. Et puis, il y a des contingences matérielles avec lesquelles on doit composer, justement. Et des fois, les préparatifs, ça revient aussi à attendre des nouvelles de choses plus ou moins de bureaux, de papiers, d'autorisation. Ou des trucs comme ça. Donc, pour certains, il y a de ça. Pour d'autres, si c'est relationnel ou sentimental, vous attendez des nouvelles de cette personne. Enfin, d'une personne. Il est possible que vous ayez très envie d'en donner aussi. Parce que, voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie de reine de bâton. Donc, vous êtes très ouvert. Vous avez beaucoup de feu. Vous êtes très animé. Vous êtes très enthousiaste. Il y a quelque chose de très... Vous êtes séduisant. Vous êtes magnétique. Vous avez envie de rallier les gens autour de vous. Et puis, alors, si vous avez une personne particulière en tête, vous avez envie de séduire cette personne. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez vraiment envie de communiquer avec cette personne. De lui dire ce qui vous anime. Peut-être, pour certains, de proposer un projet à cette personne et un projet à long terme. Alors, sentimental, est-ce qu'il s'agit de proposer un mariage, de proposer d'emménager ensemble ? Ça peut être, dans le cadre professionnel, de proposer un partenariat. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous êtes dans cette énergie. Cette reine de bâton, elle est vraiment très... Elle est ouverte à son environnement, mais c'est quand même une reine, d'accord ? Elle a un pouvoir, elle a une stabilité et elle est très communiquante. Elle est dans la communication, mais il y a une forme dans cette communication de vouloir quand même rallier les autres à sa cause, d'accord ? Elle ne communique pas juste pour parler de la pluie et du beau temps. Non, non, non. Cette reine de bâton, elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle est animée par quelque chose. Et dans ses échanges, elle fait en sorte de rallier les gens à sa cause pour pouvoir monter le projet avec elle, pour pouvoir l'accompagner, pour que ça lui serve, ok ? Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est que de la manipulation et voilà. Mais vous avez une envie, vraiment. Vous êtes très motivé par quelque chose, par quelqu'un. Et vous avez envie de mettre en place des gens et des échanges qui soient vraiment porteurs, qui ouvrent des espaces, qui ouvrent des possibilités. Et en plus, pour du long terme. La force qui vous soutient cette semaine, c'est ce 4 d'épée. Alors, comme vous le voyez, dans ce 4 d'épée, il ne se passe rien. On est allongé et en fait, c'est une carte de guérison. Donc, de repos aussi. Ce qui va plus vous soutenir cette semaine, c'est précisément de ne pas faire. Et peut-être même de ne pas dire. De rester simplement posé, silencieux, tranquille. Vous avez peut-être, je ne me souviens plus de... Attendez, je regarde deux secondes dans mon cahier. Alors, je n'ai que les titres des vidéos. Qu'est-ce qu'on avait pour vous ? Oui, pour septembre, il y avait une notion de répondre à un appel assez fort. Et puis, on avait... Il y avait des histoires de cœur pour vous. Votre cœur, alors pas forcément avec quelqu'un. Mais ça peut être pour un projet, pour quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous animait profondément. Et je sens bien que ce huit de bâton-là, vous êtes animés. Mais finalement, votre force, c'est justement de ne pas faire d'en profiter pour vous reposer. Parce que peut-être que vous avez entrepris beaucoup de choses. Peut-être aussi que... Je sens tout ce feu, là. Le feu, c'est super. Ça porte, ça réchauffe. Mais ça peut consommer aussi. Ça peut brûler aussi. Donc, il y a peut-être un temps de repos à avoir. Surtout si vous voulez bâtir sur du long terme. Je sens qu'il y a... Voilà, qu'il y a comme une... Une pause à faire. Une énergie à tempérer. Ouais. Quelque chose à calmer un peu. Et puis, si vous êtes dans une configuration où vous attendez des nouvelles. Vous attendez que quelque chose se produise. Peut-être... Alors, par le biais d'une communication. Mais vous attendez que peut-être que quelque chose se débloque. Et... Et au lieu d'attendre dans une énergie vive comme ça. Ce qui vous fera le plus grand bien. C'est d'attendre dans une position où vous vous reposez. Où vous rentrez à l'intérieur de vous. Où vous laissez... Où vous laissez se déposer en vous. Toute cette agitation-là. Étant donné que ça nous parle de guérison. Pour certains, vous avez des blessures. Pour certains, vous avez quelque chose à guérir. Et si vous voulez aller de l'avant. Notamment pour ceux qui veulent aller de l'avant en matière amoureuse et d'engagement amoureux. Prenez un temps pour entrer en vous. Pour revisiter votre passé récent. Vos anciennes histoires. Peut-être moins récentes. Mais allez regarder si vous n'auriez pas des blessures. Des choses. Vous savez, on a tous des casseroles. Alors, des petites, des moyennes, des grosses. Les grosses, on les repère quand même assez facilement. Mais on peut aussi avoir des petites casseroles. Et quand on veut s'engager avec quelqu'un. Ça veut dire qu'on amène ses casseroles avec soi. Alors l'autre aussi. Mais bon, les casseroles de l'autre, ça c'est son affaire. C'est à l'autre de s'en débrouiller. Mais si vous voulez vraiment du durable. Du porteur. De l'expansif. Du sain. Tout ce que vous pourrez nettoyer en vous. Ça sera tout bénef. D'accord ? Parce que ce n'est pas une énergie que vous amènerez. Dans cette relation. Dans ce mariage. Ou dans ce projet. Dans ce partenariat. Ok ? Donc ça, ça sera vraiment votre force. En challenge, vous avez le pendu. Donc ça aussi, c'est une énergie qui ne bouge pas. Mais on a une sensation avec le pendu d'être bloqué. Ok ? Alors que dans le 4 d'épée, on s'est volontairement, soi-même, mis au repos. À l'arrêt, on dort, on se régénère. Mais on a décidé de se mettre comme ça. Avec le pendu, on peut avoir cette impression d'être entravé, d'être ligoté, d'être suspendu, d'être bloqué. Et ça ne peut que faire faire des bulles. D'accord ? Parce que ça nous met dans une sensation de frustration. Donc si vous êtes dans la frustration, là je vous invite à switcher cette énergie. Il ne s'agit pas de faire davantage. Si vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas avancer. Mais d'en profiter justement. Au lieu d'être frustré que les choses n'avancent pas. Le pendu nous parle de voir les choses autrement. Donc voyez les choses autrement et ok, je suis bloqué, je ne peux pas avancer dans mon projet. Mais pour l'instant, dans cette phase où il ne se passe rien, cette semaine, comment je peux exploiter ça pour me reposer, pour aller nettoyer quelque chose, pour prendre des forces. Parce que peut-être qu'après, j'aurai justement pas mal de choses à faire. Donc ça pourrait être bon aussi pour moi de prendre ce temps pour me régénérer. J'ai le mot confiance qui me vient. Il y a beaucoup de confiance chez cette reine de bâton. Pour certains, vous pouvez avoir dans cette sensation d'être bloqué et que les choses n'avancent pas. Si ça traîne un peu trop, il peut y avoir une perte de confiance. Parce qu'on attend des nouvelles de quelqu'un et puis on n'en a pas. Et on peut attendre aussi une confirmation pour un partenariat, pour un engagement. Enfin quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, du solide. Et puis le temps passe et on n'a pas de réponse. Et puis on peut sentir la frustration qui monte. Et puis la confiance en soi qui commence à être un petit peu mise à mal, un petit peu grignotée de l'intérieur. Et si vous restez dans cette énergie de vous sentir attaché, bloqué, là ça va vous grignoter. Alors que si vous changez d'état d'esprit et que vous vous dites, bon ben ok, ça n'avance pas, ça ne dépend pas de moi. Mais je ne perds pas pour autant confiance. J'en profite pour me reposer. Peut-être qu'il y a ça aussi à guérir. Parce que des fois on a justement, la vie fait exprès de nous faire passer par un moment où on ne va pas avoir la réponse tout de suite. Parce que la vie c'est très bien, l'univers c'est très bien que le premier truc qui va prendre en nous c'est la confiance. Que très vite on va commencer à perdre un peu pied, à douter, etc. Et ça peut être aussi une sorte d'exercice, de test de l'univers, d'accord ? Qui vous dit, voyons, tu vas te sentir comment ? Tu vas avoir l'impression que c'est les choses qui sont contre toi et que tu es entravé et que tu n'es pas bien ? Ou est-ce que tu vas, au contraire, te mettre dans une position beaucoup plus ancrée, beaucoup plus relaxe, en mode détente et te recentrer ? Vous voyez, il y a quelque chose de très aligné là avec... Je ne sais pas si le focus se fait bien. Bon, c'est toujours un peu... Non, il ne veut pas, il ne veut pas. Allez, voilà. Vous voyez, il y a quelque chose de très aligné ici avec cette épée là. Donc si vous vous mettez dans cette position beaucoup plus alignée, là on ne perd pas confiance. On sait simplement que c'est un temps d'attente. Et un temps d'attente qui peut nous être bénéfique si on décide aussi d'en extraire quelque chose. Et il est possible que ce temps d'attente soit extrêmement bénéfique également pour la situation. Parce que si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, peut-être que cette personne aussi, elle a besoin d'un temps d'attente pour vraiment se lancer. Je n'ai pas la sensation que vous allez attendre tant que ça. Il y a quand même cette notion d'immédiateté là au milieu. Alors ça, c'est ce que vous voulez. Donc vous voulez de l'immédiateté, mais... Je n'ai pas la sensation non plus que ça va... Bon, vous me direz. On en reparle dans les semaines à venir. Vous terminez la semaine avec cette énergie de hiérophante. Alors déjà, moi j'aime beaucoup répéter à chaque fois que quand le pape est là, quelle que soit l'issue de la situation, peu importe ce qui se passe, à partir du moment où il y a le pape, pour moi c'est un message pour vous dire « T'inquiète pas, tout va bien, tout ira bien. » C'est une énergie très sage, très bienveillante, très douce, très enveloppante, qui est de bons conseils, qui vous soutient. Pour certains, vous pouvez avoir quelqu'un comme ça dans votre entourage, vous faire appel à quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être... Mais c'est quelqu'un qui saura vraiment vous soutenir, vous conseiller, vous guider, pas en vous disant « Fais ci, fais ça ! » mais en étant vraiment beaucoup dans l'empathie, beaucoup dans la connexion à la fois avec qui vous êtes et aussi il y a cette forme de sagesse, de connexion à l'univers pour sentir ce qui est le plus juste dans cette situation. Il est possible que ce soit votre propre sagesse, les scorpions aussi, d'être dans cette position-là, que vous ayez une forme de guérison, d'alignement qui s'installe et qui vous amène cette forme de sagesse. Quoi qu'il en soit, on parle d'engagement avec le pape, donc vous êtes vraiment en train de poser des fondations solides à quelque chose. Si vous n'avez pas, si vous ne signez pas quelque chose cette semaine, un engagement, je veux dire, vous êtes de toute façon dans cette position-là où en apparence il ne se passe rien, justement. L'image qui me vient là, vous savez quand on construit une maison, on commence par couler une dalle en béton. Alors une fois qu'on a coulé la dalle en béton, il y a un temps d'arrêt parce qu'il faut que le béton sèche et il faut être sûr que ça soit bien sec avant de monter la maison dessus. Je sens que c'est ça, d'accord, pour vous. Donc s'il y a des choses qui prennent un peu de temps cette semaine, vous n'en faites pas, dites-vous que c'est la dalle qui est en train de sécher et après vous allez pouvoir construire dessus, ok ? Voilà. Allez, en message, on a la volonté, on a l'entrave, on a l'horloge, tiens, le temps, l'horloge et la transmutation. La volonté vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors ça, je n'en doute pas une seconde parce que je vois cette reine de bâton, pour moi, vous êtes dans cette énergie-là, d'être bien connecté à qui vous êtes, en plus avec ce pape-là qui nous parle de sagesse, c'est une bonne énergie pour entreprendre quelque chose. Après, vous avez l'entrave. Alors l'entrave, pour moi, fait écho à ce pendu, qui vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ce pendu nous parle de se sentir attaché, de se sentir bloqué, mais des fois, c'est juste une illusion. Des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas avancer, mais c'est surtout un temps d'arrêt qui nous demande de regarder la situation autrement et finalement, on aurait une possibilité de faire d'une autre façon, d'avancer d'une autre façon. Mais si on reste bloqué sur la seule façon dont on pensait et dont on voulait faire les choses, du coup, là, ça n'avance pas et on se sent bloqué. Mais si vous regardez la situation sous un angle différent, il est possible que vous ayez d'autres ouvertures, d'autres espaces possibles. Donc, le message, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et quand bien même, ça ne dépend pas de vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, l'univers vous met un temps de pause, profitez-en pour récupérer de l'énergie, pour vous aligner, pour être bien, laissez sécher la dalle. Mais ne perdez pas confiance, surtout parce que c'est bon, ça se met en place tranquillement. Ici, on a l'horloge qui vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il y a vraiment quelque chose qui se construit et qui se construit dans le temps, d'accord ? Donc, ne soyez pas frustrés si des choses sont lentes, c'est vraiment pour le meilleur. Et puis, vous le savez, puisque vous voulez que ça dure, donc vous savez très bien que, même si vous aimeriez que ça aille plus vite, vous savez très bien, au fond, que, voilà, quelque chose, je ne sais plus, je suis en train de chercher, là, il y a un petit dicton oriental, chinois, je ne sais plus quoi, qui dit que les... je ne vais pas rafraser, je ne me souviens plus de la phrase exacte, qui dit, grosso modo, que les choses les plus lentes à pousser sont celles qui durent le plus dans le temps. Voilà. Et je sens que vous êtes là-dedans. La transmutation, pour finir, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et pour moi, ça fait écho à la fois à ce pape et ce 4 d'épée. Donc, vous avez vraisemblablement, dans cette transmutation, il y a quelque chose, vous voyez, ce petit bonhomme-là, et cette grande ombre, il y a quelque chose de plus grand qui est en train d'émerger de vous. OK ? Et laissez les choses se faire à leur rythme, à leur rythme à l'extérieur et puis à votre rythme, à vous, à l'intérieur. Et c'est justement cette sagesse, le fait de prendre les choses tranquillement, doucement, en étant bien alignés, qui font que ça va être très porteur. Et si vous avez des choses à guérir, prenez ce temps pour le faire. Ça sera vraiment beaucoup plus porteur pour ce que vous voulez entreprendre. Voilà, les scorpions, ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Merci.